Bonjour, nous voici pour un nouveau rendez-vous de méditation de la parole de Dieu en ce samedi 7 novembre. Je vous invite à revenir mercredi 4 novembre, mercredi 4 novembre où, eh bien, Saint Paul dit aux Philippiens qu'il faut travailler à notre salut. Si l'on doit travailler à quelque chose, c'est que la chose n'est pas acquise. Si on voit quelqu'un oeuvrer, transformer quelque chose, mais loin du résultat, on lui dit qu'il y a encore du travail. Et Saint Paul nous dit qu'il faut travailler, qu'il faut oeuvrer. On entendait aussi, il y a quelques jours, combien effectivement il y avait de joie au ciel pour une brebis retrouvée, mais une brebis retrouvée qui se convertit, c'est-à-dire une brebis qui travaille à son salut, qui laisse Dieu oeuvrer en elle. Et aujourd'hui, il y a un face à face entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens se pensent supérieurs aux autres. Ils sont orgueilleux et ils tirent leur orgueil notamment de leur richesse, notamment de leur argent, notamment de leur position sociale. Ils mettent leur confiance en leur argent. Ils estiment qu'avoir de l'argent, c'est être et être quelqu'un de bien et d'important. Et voilà que Jésus va se saisir de cette réalité de l'argent que l'on a souvent entendu comme étant trompeur. Et aujourd'hui, Jésus est plus violent encore à l'encontre de ces hommes, ces pharisiens. Il leur dit cet argent malhonnête. Cet argent malhonnête car il crée de fausses relations. Cet argent, eh bien, il est un échangeur universel. Et en cela, c'est quelque chose de bien car cet argent peut participer à une plus grande fluidité dans les échanges. C'est un grand progrès par rapport au troc. Mais cet argent peut aussi, parce que c'est l'échangeur universel donné à l'homme d'y mettre sa confiance. Alors Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir Dieu et l'argent. C'est Paul Ricoeur qui explique qu'effectivement, on ne peut pas mettre notre confiance à la fois dans deux universaux. Dans deux universaux, c'est-à-dire à la fois dans l'argent et en Dieu. L'argent, on peut toujours rajouter un zéro. J'ai 10, je pourrais avoir 100. J'ai une augmentation de 100, mais si j'avais eu 150, j'aurais fait plus. J'aurais pu acheter quelque chose de mieux encore. L'argent est un élément où on n'en a jamais assez. Et l'amour de Dieu est inélusable. Et l'amour de Dieu est un mystère. Alors comment l'homme finit ? Peut-il s'attacher à courir après ces deux universaux ? À travers l'argent, l'homme peut se perdre. À travers Dieu, l'homme se trouve, car alors il est en communion avec la vie. Alors Jésus donne un conseil à ses interlocuteurs, à l'encontre de ses pharisiens, en disant, ben voilà, avec cet argent trompeur, avec cet argent malhonnête, faites-vous des amis dans le ciel. Vous savez, c'était le conseil qui était donné dans la péricorde de l'intendant infidèle. Voilà, faites-vous des amis avec cet argent trompeur, avec cet argent malhonnête. C'est-à-dire, servez-vous de cet argent pour aujourd'hui faire du bien. Servez-vous de votre argent pour aujourd'hui viser le bien commun. Servez-vous de cet argent pour ce qu'il est seulement. Un échangeur, un facilitateur dans les échanges. Et non pas une fin en soi. Et non pas une réalité qui me donnerait de l'importance. Et qui me ferait tomber dans l'orgueil. Alors le Seigneur invite chacun d'entre nous aujourd'hui dans cet évangile à nous poser la question de notre façon de considérer notre argent. Est-ce que c'est une sécurité ? Est-ce que c'est une puissance ? Est-ce que j'y mets mon énergie, bien au-delà de l'énergie avec laquelle je cherche Dieu ? Combien de temps je donne dans ma journée pour courir après l'argent ? Et combien de temps je cours après le salut à y travailler ? Les deux peuvent se retrouver, évidemment. Alors c'est peut-être pour nous l'occasion d'unifier nos vies entre cette recherche de Dieu, cette recherche du salut, cette recherche du royaume de Dieu tout en étant des hommes et des femmes bien inscrits dans la société, notamment dans la société économique. On ne peut pas faire, voilà, l'impasse sur cette réalité et vivre comme si nous étions en dehors du monde. Mais notre activité à travers, eh bien, l'argent doit manifester qu'il y a plus grand, plus fort, plus beau, plus honnête que cet argent et que la recherche de l'argent, c'est Dieu. Cherchez le royaume de Dieu, le reste vous sera donné en surcroît. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous pose la question « En qui ou en quoi mets-tu ta confiance ? » Je vous souhaite bien de bien réfléchir à ce que peut être cet argent, la place de l'argent dans votre vie, à ce qu'est cette recherche du salut, à ce qu'est ce travail à notre salut, à ce qu'est aussi, eh bien, voilà, cette capacité que nous avons à accepter cette parole de Dieu ou à la refuser. Les bonnes nouvelles, elles nous libèrent. Quand nous avons mille, nous voudrions deux mille. Quand nous avons deux mille, nous voudrions trois mille. Il n'y a jamais assez, l'histoire du monde nous l'enseigne. Alors, Dieu nous libère aujourd'hui pour nous dire « Donnez à l'argent la place qui lui revient et rien de plus » et « Donnez à la recherche de la sainteté la place qui lui revient et toute la place. » À bientôt pour une prochaine méditation sur la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada